Donc, continuons sur cette thématique de la confiance. Pour le prochain panel, la prochaine discussion, je voudrais appeler nos experts en un centre académique, un centre académique d'excellence. On va regarder d'abord ce qui se passe au niveau de l'éducation et au niveau de l'académie. Donc, pour cela, je voudrais appeler Nouria Hernandez, la rectrice de l'Université de Lausanne. Vous pouvez venir nous rejoindre, merci. Yves Flukiger, le recteur de l'Université de Genève, et Martin Wetterli, le président de l'EPFL. Je vous invite à venir vous asseoir avec moi. Il y a un droit. Alors, on a entendu le mot de bienvenue et cette nécessité, finalement, d'une meilleure collaboration, de plus de connexions entre les différents mondes, le privé, le politique, la gouvernance et l'éducation. Mais avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on parle d'excellence académique. Ça veut dire quoi, l'excellence académique ? Nouria, vous voulez peut-être nous expliquer pour vous ce que ça veut dire ? Je pense que c'était illustré avec la carte qu'on a vue tout à l'heure. Nous sommes dans une région où il y a une concentration de hautes écoles absolument impressionnante. Et je pense que ce qui est aussi à relever, c'est que ces hautes écoles ont des compétences complémentaires. Et donc, si on les met en réseau et si on les met ensemble pour travailler sur un sujet particulier, en l'occurrence la confiance numérique, on peut obtenir, je pense, des résultats absolument spectaculaires. Je dirais qu'en général, en Suisse, je trouve qu'on fait d'abord, on structure ensuite, et ensuite on développe. Et là, on est au stade où on a fait. Chacune des hautes écoles travaille sur le domaine de la confiance numérique selon ses spécificités. On vient d'entendre qu'on a une structuration de ces compétences. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est les développer encore plus. Vous aussi, vous voyez ça un petit peu comme la genèse, le début de cette accélération, en fait, entre les universités pour accélérer la confiance en digital de demain. Vous avez posé les fondamentaux et ça avance dans ce sens-là. Oui, enfin, les fondamentaux, ils sont là. On travaille sur le sujet. Chacune de nos hautes écoles travaille sur le sujet depuis longtemps. Mais maintenant, il s'agit, comme M. Lebal a dit, et M. Maudet aussi, de faire rayonner ses compétences. Et grâce à une structuration, de les développer. Super. M. Flukiger, vous avez un... Tout d'abord, j'aimerais dire, effectivement, que l'excellence, elle ne se décrète pas. Elle ne s'impose pas d'elle-même. Elle se construit. Elle s'est construit par la qualité de la recherche. Et cette qualité de la recherche, ça implique de la compétition. On en a l'habitude. On postule systématiquement pour des fonds européens, pour des fonds nationaux. Et ça, ça stimule, évidemment, la qualité de la recherche. On a la collaboration, je vous assure, et je vous rassure, ce n'est pas la première fois qu'on se voit avec Martin et Nouria. On se voit tous les jours. Et on parle de collaboration systématiquement sur plein de domaines. Et ici, maintenant, ce sera la Trust Valley. Et je m'en réjouis énormément. Et cette collaboration, elle est importante, parce qu'aujourd'hui, dans le domaine des infrastructures, on n'est plus en capacité individuellement à acquérir tous les équipements dont on a besoin pour pouvoir faire avancer la recherche. L'excellence, c'est aussi, évidemment, la qualité de la formation. Elle se mesure aussi par l'attractivité qu'on a par rapport à des étudiants. Il faudrait peut-être rappeler ici que l'art clémanique, il n'y a pas loin de 40% de ses étudiants qui viennent de l'étranger, parce qu'ils sont attirés par la qualité de la formation. Elle se mesure aussi sur notre capacité à répondre à des besoins de la collectivité. Et je dirais, finalement, l'excellence, c'est aussi de la translation. La translation, c'est la recherche fondamentale qui se translate, finalement, par des projets d'innovation, par des start-up qui naissent dans l'art clémanique. Très bien. L'excellence, on l'a, on la voit. Elle est en train de grandir, de s'amplifier, grâce à votre collaboration. En quoi cette excellence va amener de la confiance ? Monsieur Vetterli, vous avez quelque chose à nous dire ? En quoi ça va contribuer à cette crédibilité, à cette confiance ? Écoutez, on va un peu détendre l'atmosphère. Je propose un mème, si on peut avoir le mème que je vous ai. Voilà. Alors, pour placer le sujet, vous avez peut-être vu ça. Obama qui parle à un petit enfant, l'enfant qui dit « You're spying online ». Obama répond « He's not your dad ». Ça résume le problème. Vous avez vu que la majorité des gens pensent qu'on ne sait pas ce qui arrive avec nos données. Néanmoins, nos données sont données à des entreprises internationales et nous sont revendues à vil prix. Ça a créé un certain nombre de problèmes. On parlait des médias tout à l'heure. Je pense que les médias en Europe sont dans une situation difficile, enfin dans le monde, mais en Europe en particulier. Et donc, on s'est fait embarquer dans une histoire sur laquelle on a essentiellement perdu le contrôle. Et je pense que là, ce qu'on fait ici avec la Trust Valley, c'est de reprendre en partie ce contrôle-là, en profitant du fait qu'il y a des talents exceptionnels en Suisse et dans l'Arc Lémanique en particulier, qu'il y a des entreprises de haut vol dans la région et que les pouvoirs politiques ont reconnu que c'était une opportunité qu'il fallait saisir. Je pense que c'est le bon moment de le faire. Ça fait comme ça a été dit par mes collègues Nouria Hernández et Yves Luquiger. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble. on a créé en participatif le Centre for Digital Trust il y a maintenant trois ans et demi. Donc ça fait un moment que du côté académique, il y a du travail qui se fait. Le Centre for Digital Trust a la chance en fait d'être un réseautage d'entreprises, de NGO, des hôpitaux et des institutions académiques où on a fait déjà beaucoup de travail sur la question de la... Moi j'appelle ça Digital Trust est-ce qu'on peut avoir une confiance, la confiance qui est la base de la société moderne. Et je pense que ce qu'on vit aujourd'hui, je suis extrêmement content de voir les deux ministres de l'économie ensemble autour de ce projet qui peut vraiment réunir l'excellence qu'il y a dans la région lémanique et au-delà, on tourne un projet sur un sujet qui est hyper central, pas juste pour l'économie mais vraiment pour la société. Et dans ce sens-là, je suis confiant qu'on fera des choses qui seront très importantes pour la Suisse et pour le monde. Merci. Madame Hernandez, on a parlé de... Ce n'est pas que la technique, ce n'est pas juste la région, c'est ce côté d'aller de s'étendre. Est-ce que vous avez un avis par rapport à ça sur les domaines en fait d'excellence qui vont contribuer à la confiance dans le digital ? Mais écoutez, quand on dit Digital Trust, si vous avez le mot Digital, vous pensez immédiatement technologie, informatique, cybersécurité, ce genre de choses. Mais à côté, vous avez le mot Trust. Qu'est-ce que ça, ça vous inspire ? Sciences humaines, comportement, psychologie. Et donc, évidemment, que dans la Digital Trust, il y a deux composants en tout. Enfin, il y en a beaucoup plus que deux. Mais juste dans ces mots, il y a déjà deux composantes. Il y a la composante technologique, comment est-ce qu'on peut assurer que la confiance est bien placée quand on dit Digital Trust ? Mais ensuite, comment est-ce qu'on peut convaincre les gens ou leur expliquer en quoi ils peuvent avoir confiance et en quoi ils ne devraient pas avoir confiance ? Parce que, quand on parle tous de Digital Trust, c'est pas non plus une mauvaise chose que les gens soient méfiants vis-à-vis de certaines technologies ou plutôt de certaines applications de ces technologies. Donc, vous avez peut-être des exemples à partager avec nous de comment vous amenez cette notion de confiance. On a entendu parler M. Wetterli de C4DT. Est-ce que vous avez d'autres exemples à partager ? M. Wetterli ou M. Flukiger ? Il y en a un tellement évident. Dans le peu de temps que nous avons aujourd'hui. Non, évidemment, c'est SwissCovid. Donc, on parlait d'excellence. Je vous rappelle que le Digital Contact Tracing, donc le traçage dans les épidémies, c'est central pour la maîtrise des épidémies. Le Digital Contact Tracing, tout le monde était sur le pont. Les universités américaines ont fait des grands effets d'annonce, etc. Finalement, il y a le projet qui a été fait entre l'ETH de Zurich et le PFL et avec des collaborations dans l'art clémanique qui a influencé une modification du système d'exploitation de Google et Apple. Je n'ai jamais vu un projet européen en informatique qui a influencé Apple et Google comme ça et ça de façon très rapide. Donc, l'excellence, elle est là. Mais ensuite, je rebondis sur ce qu'a dit Nouria qui est super important. C'est qu'en fait, ça, c'est juste un morceau de l'ego dans un environnement extrêmement complexe où les sciences sociales et humaines jouent un rôle absolument clé. et puis, nous, on est des providers of technology et donc, on a vu qu'après, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, je dois aussi dire, puisqu'on est dans un forum public, je n'étais pas toujours impressionné comment les médias ont réagi par rapport à cette chose-là. Donc, nous, on a passé par les fourches codines pour que ça passe par le Parlement sur une voix, sur un vote sur SwissCovid, etc. 25 des 26 cantons, les délégués à la sphère privée de 25 cantons pensaient que c'était une très bonne solution, mais dans les médias, on entend le seul outlier, donc le 26e, parce que ça fait plus marrant dans les médias. Moi, je trouve que c'est dommage parce que nous, on a une responsabilité sociale de maîtriser la pandémie, mais il est vrai que là, on a des challenges, des défis du côté des sciences sociales et humaines, de l'interaction avec la population, de l'éducation, en fait, de la population sur ces questions-là. Oui, et la notion de perception, M. Flutiger ? Oui, volontiers, je crois que, moi, je dis souvent, effectivement, la technologie, technologie is fast, low is slow, et il y en a un problème, véritablement, dans ce décalage. Je crois que Nouria a raison et Martin l'a aussi dit, on a besoin de multidisciplinarité pour construire la confiance. Je constate simplement, effectivement, qu'il y a un décalage. Il y a un décalage, et j'espère qu'il y a des juristes dans la salle qui vont aider à combler ce décalage parce qu'effectivement, on a peut-être des lois aujourd'hui qui ont été valables pour le monde d'hier. Il nous faut être aussi anticipateurs dans ce domaine-là et il faut de la polyvalence, mais il faut, c'est effectivement, que le droit puisse anticiper le monde de demain. Ça, c'est la première condition. Et puis, la deuxième chose que j'aimerais dire ici, c'est qu'on a aussi, évidemment, une responsabilité dans ce domaine-là. L'expertise scientifique doit pouvoir aller vers le public. On a eu, je crois, une mobilisation extraordinaire de la communauté scientifique dans le domaine du Covid avec la Task Force Nationale. Et je crois que ce genre d'opération, c'est aussi, je l'espère en tout cas, une manière d'établir la confiance du public par rapport à cette expertise scientifique. On a besoin de ça. Tous nos scientifiques ne sont pas toujours les meilleurs communicateurs, il faut aussi l'admettre. Mais ça, c'est un rôle extrêmement important qu'on doit assumer pour créer la confiance et établir cette confiance nécessaire. Alors, c'est intéressant de vous parler d'expertise, vous parlez d'excellence. Je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire qu'on a toutes les conditions réunies pour finalement former et pousser vers le haut les cerveaux de demain qui vont nous accompagner dans cette transformation. Mais, aujourd'hui, je pense que quand vous allez parler à des industriels, il manque aussi sur le terrain des gens qui vont faire, les gens qui vont faire partie des entreprises, qui vont prendre des décisions, qui ne seront finalement peut-être pas été dans vos écoles. Comment vous voyez un petit peu ce lien sur ce que vous faites, comment vous formez, comment vous éduquez et le reste ? Est-ce que vous voyez un lien en termes de... Oui ? Oui, volontiers, mais peut-être mes collègues ont tout à l'heure. Je vois que le temps file, donc je vais être assez bref. Je crois effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la translation, c'est le contact avec le monde économique, avec le monde politique pour qu'on puisse bien percevoir les besoins de ce monde-là qui n'est peut-être pas toujours reperçu par le monde scientifique. Et ça, c'est vraiment une relation qu'il faut établir et développer, mais je n'ai jamais oublié la recherche fondamentale, parce que la recherche fondamentale, c'est celle-là qui va créer les plus grandes innovations de demain. Je pense que dans le domaine effectivement du digital trust, il y a tout ce qui se fait autour de la physique quantique, de la communication quantique, de la cybersécurité. On a dans l'arc lémanique de très belles compétences dans le domaine de la physique quantique. Elle a été reconnue dans le flagship européen. Je pense qu'il faut aussi investir dans ce domaine-là. il y a eu des très belles start-up qui ont été créées. Je nomme en particulier Idées Quantiques. Le regret qu'on peut avoir, c'est que lorsque Idées Quantiques s'est développée de manière suffisante, finalement, ce sont des investisseurs coréens et allemands qui ont racheté l'entreprise. Madame Ernest ? Oui, j'aimerais peut-être juste compléter. Quand j'ai parlé au début des compétences qu'il y a dans cette région en hautes écoles, je ne parlais pas seulement des hautes écoles universitaires, mais aussi des hautes écoles spécialisées qui, elles, forment des gens qui font une recherche très appliquée, immédiatement utilisable dans les entreprises. Et je pense que ça, c'est une des forces majeures du système d'éducation et de formation suisse. Un autre outil qu'il ne faut pas négliger, c'est la formation continue. Ce n'est probablement pas par hasard que chez nous, c'est en faculté de droit des sciences criminelles et d'administration publique que naissent constamment des formations continues qui s'adressent aussi bien à des policiers et des gens comme ça qu'à des entreprises pour que les gens puissent se tenir au courant et puissent se tenir à jour des développements justement dans le domaine numérique et des problèmes que ça mène en cybercriminalité. Parce que comme l'a soulevé Yves, ça change à une vitesse absolument folle. Et donc, il faut effectivement avoir ce lien de communication directe en plus de la science fondamentale. Alors, je ne peux qu'être d'accord avec l'importance de la recherche fondamentale, mais en plus de ça, il faut ce lien direct avec les gens qui en ont besoin, les entreprises et la société en général. Clairement. Monsieur Vetterli, est-ce que, comment, voilà, vous aussi, comment vous voyez ce lien, comment vous voyez aussi l'implication que pourrait avoir la Trois-Vallées ? Vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous donner votre vision de comment vous voyez que ça va se... Non, mais je reviens un peu sur ce qui a été dit par mes collègues. C'est-à-dire qu'on a un écosystème en Suisse, en général, qui est excellent au niveau de la formation, avec des types de formations qui sont complémentaires, mais aussi avec des passerelles entre ces formations-là. Je pense que, au niveau de la formation continue, on fait déjà beaucoup de choses. Je pense qu'il faudra faire plus. Mais il faut aussi que l'État s'implique dans la formation continue, parce qu'autrement, ça va encore être un domaine où les entreprises, peut-être pas forcément, qui ont le même intérêt que l'intérêt du bien public qui vont se jeter dans la brèche. Ensuite, dans le transfert de technologie, super important, à la source de tout nouveau savoir, se trouve effectivement la recherche fondamentale. Ce qui est très important, c'est que, de nouveau, il y ait ces ponts et cette osmose facile entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée, le transfert de technologie, les start-up, etc. Je pense qu'en Suisse, ça se passe relativement bien. On a des soucis du côté des Venture Cap. L'histoire d'idées quantiques a été mentionnée par Yves Flukiger. Ça me fait pleurer qu'un florent international au top niveau sur l'information quantique soit vendu aux Coréens parce qu'on n'est pas capable de reconnaître l'excellence et de trouver l'argent. On arrive à faire des bail-outs d'autres types d'entreprises en Suisse facilement. Mais là, ça, c'est vraiment une entreprise d'avenir. On l'a laissé partir. Il ne faudra pas qu'on refasse cette erreur. Donc, au niveau du Venture Cap, je pense qu'il y a encore pas mal de choses à faire. On n'a pas la maturité que l'excellence scientifique du domaine en Suisse mériterait. Je pense qu'en conclusion, d'après ce que vous avez dit tous les trois, on peut vraiment, cette journée aussi dédiée à ça, accélérer ses passerelles, accélérer les passerelles entre les disciplines, accélérer les passerelles entre le privé, le public, la gouvernance, accélérer les passerelles entre la Suisse et l'international. Est-ce que vous avez un dernier mot, un conseil pour tous ceux qui nous regardent aujourd'hui et qui sont là dans la salle de quoi faire de cette journée ? Vous êtes là aujourd'hui. Est-ce que vous avez un conseil pour eux ? Je peux dire une chose, mais je l'ai déjà dite, il y a faire, il y a structurer et ensuite il y a développer. Et je pense que, en tout cas, je peux parler pour l'université de Lausanne, nous avons développé autant que nous pouvons avec les moyens que nous avons et c'est un peu facile, mais je profite du public que j'ai aujourd'hui pour faire un appel à ce que nous ayons les moyens, pas seulement nous, mais l'écosystème académique en général dans cette région, à ce que nous ayons les moyens de nous développer plus dans ce domaine. Donc un soutien. Monsieur Véternet, est-ce que vous avez un message pour l'Assemblée aujourd'hui, mis à part de profiter de cette journée pour collaborer et développer, passer à l'action ? Alors, mon message, il est que c'est un peu surprenant que cet événement soit fait en français parce qu'on veut être écoutés sur Zoom de par le monde. Il faudra que ce soit fait en anglais la prochaine fois. Alors, ça sera traduit, tout sera traduit en post-production. Ne vous inquiétez pas. Mais ça, c'était le clin d'œil. L'autre chose plus importante, c'est qu'évidemment, on a voté le 27 septembre sur une initiative, vous savez laquelle, on est en temps extrêmement exposés. Nous faisons partie de l'Europe, géographiquement, économiquement, politiquement. Nous sommes extrêmement exposés et puis, c'est super qu'on travaille tous ensemble dans l'arc lémanique, mais si on lève les ponts-levis, qu'on est dehors de la recherche européenne, eh bien, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Donc, la collaboration. Monsieur ? Oui, la collaboration, les échanges, puis on sera dans une année pour voir ce qui a été réalisé. Je pense qu'il faut que, maintenant, c'est un appel à l'action. Vous pouvez compter sur nous. On est ici ce matin, les trois ensemble, on l'aide tous les jours et vous pouvez compter sur nous pour pouvoir, en tout cas, apporter cette expertise scientifique pour réussir cette entreprise. Je vous remercie. Merci pour votre soutien. Merci pour être là, vos messages. Merci à vous. Merci. Applaudissements